Bonjour M. Justier, enchanté, merci de me recevoir pour m'accorder un petit entretien sur votre parcours au Paris Saint-Germain. Ça fait plaisir. Merci en tout cas, c'est bien sympa. Les plus jeunes connaissent votre nom mais vous n'ont pas vu jouer. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quel profil de joueur vous étiez ou comment vous vous positionnez sur le terrain ? J'étais surtout joueur milieu de terrain la plupart du temps. J'ai fait un peu tous les postes mais c'est là où je me sentais le mieux. Déjà parce que j'aimais bien courir et raccrocher les ballons et puis après de temps en temps quand même les utiliser comme il faut et apporter du soutien au jeu offensif. Un profil plutôt technique, plutôt physique ? Dans le global, plus physique mais avec certaines valeurs techniques quand même. D'accord. Par rapport à l'effectif actuel, s'il y a un joueur avec lequel vous pourriez vous comparer ? Dans le style de jeu, un peu plus maturé. D'accord. Ok. Donc vous arrivez au Paris Saint-Germain en provenant de Bouin de Biancourt où vous terminez votre formation. Comment se passe cette arrivée ? Votre premier match ? Mon arrivée se passe avec quelques soucis mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. Parce que j'avais un entraîneur à l'époque qui mettait un petit peu des bâtons dans les roues. Mais sinon ça s'est passé, ça s'est très bien passé je dirais parce que en très peu de matchs en division d'honneur à l'époque j'ai fait deux matchs, je suis arrivé donc en 75. Deux matchs en honneur, deux-trois matchs en division 3 et puis c'était le grand bas en division 1 avec Fontaine le 21 décembre. Face à Reims ? 75 contre Reims. Donc vous arrivez sur ce premier match en compagnie de messieurs Pilorget, Morin et Brisson pour ce qui était surnommé les 4 mousquetaires. Quels souvenirs vous en avez de cette première ? Très bons souvenirs, c'est que des bons souvenirs d'ailleurs parce que là on s'est régalé, on a évolué quand même avec des grands noms de l'époque du football avec qui on jouait et contre lesquels on jouait aussi. Parce que j'ai quand même eu cette chance d'évoluer avec des joueurs comme Moustapha Daleb, Umberto le capitaine de l'équipe du Portugal, Jacques Linovi, les internationaux, la grande garde qui avait joué avec Jean-Pierre Adams. J'ai eu Jean-Pierre Adams comme ami et comme partenaire à l'époque un peu moins agréable avec l'arrivée de Jean-Michel Marquet. Et sinon, tout s'est bien passé. On a évolué là dans cette équipe avec les Tokoto, Jacques Laposte, Denis Bauda. Donc, je répète, il y avait François, Empoli, Piat Zeki, Pantelic dans les buts. Donc, oui, oui, il y avait du beau monde quand même. Et puis notre petit roi devant, Moustapha Daleb. Donc là, vous faites une saison pleine. Il y a un match qui vous a marqué, je crois, c'est contre Saint-Etienne au Parc des Princes ? Oui, en particulier. Disons que c'est le match qui m'a mis surtout le plus en avant. J'avais fait déjà de très bons matchs avant. Avant d'arriver à ce match, le match qui m'a fait un petit peu exploser au niveau des médias, c'était Saint-Etienne. Donc, automatiquement, ça marque beaucoup plus les gens. Et bon, ben voilà, j'avais fait un match, on va dire, un petit peu plus que correct. Et il y a un autre match aussi qui a marqué les esprits des gens. C'est pourtant amical, mais pas contre n'importe qui. C'est contre l'FC Barcelone d'un certain Johan Cruyff. Vous étiez titulaire. Vous en gardez quel souvenir ? Ben, très bon souvenir. Super souvenir de jouer contre des joueurs de talent, dont mon idole de l'époque, c'était, qui est restée d'ailleurs, une de mes grandes idoles. J'étais fan de Johan Cruyff. Et donc, de l'avoir de visu et même de l'avoir, par moments dans le match, marqué, c'était une fierté, quoi. Il y avait d'autres grands joueurs à l'époque, comme Niskens, qui étaient arrivés avec lui de l'Ajax. Donc, voilà, j'avais même une anecdote où on s'est un peu, sur un ballon aérien, on s'est pris tous les deux avec Niskens de la tête. J'ai la moitié assommé. Moi, c'était une petite anecdote. Sinon, j'étais vraiment fier de jouer comme des joueurs de cette tremplin, quoi. Donc, comme des joueurs de cette tremplin, mais aussi avec, il y a un joueur qui vous a marqué plus que les autres pendant vos trois saisons au PSG ? Ben, pour moi, c'est Moustapha. Moustapha Daleb, c'était le génie à l'état pur au niveau technique, quoi. Il était capable de renverser un match dans un grand jour, de tout faire, quoi. Mettre sur le cul n'importe quel défenseur. Donc, vous jouez trois saisons. En 78, vous quittez le Paris Saint-Germain pour le Paris FC. Vous pouvez nous raconter un petit peu la suite de votre carrière, les clubs pour lesquels vous avez évalué ? Ben, du coup, je suis parti pour le club qui arrivait, donc le Paris FC. Donc, j'ai joué un an là-bas. Malgré les joueurs de qualité qui étaient arrivés, on n'a pas réussi à résister. Le club s'est de nouveau effondré, quoi. Et donc, ben, je suis parti ensuite sur Brest. Je suis parti trois ans. Là, j'ai vécu de belles années à Brest. De bons amis, de bons amis dans le football et en dehors. J'aimais bien en plus cette région. Par ma mère, j'étais un petit peu des origines bretaines, comme ma mère était Malouine. Donc, je retournais un petit peu sur les terres de ma famille, côté maman. Et puis, ben, après Brest, je suis parti au bout de trois ans. J'ai vécu, donc, de belles années aussi là-bas en D1. Après, je suis parti de Brest à Nîmes. Je suis parti un petit peu plus au soleil. Donc, j'ai passé une année à Nîmes, qui était très agréable, d'ailleurs. Et on avait fait un bon parcours en Division 2. Et on avait réussi à acquérir la montée en D1. Et je suis parti cette année-là. Et donc, je suis arrivé sur Angoulême. Angoulême, où j'ai passé une année un petit peu catastrophique, hormis la naissance de mon fils, en 84. Et puis, d'Angoulême, je suis parti sur Monceau, en Bourgogne. J'ai évolué une année en Division 3. Après, je suis remonté. J'ai évolué deux années en Division 2. Pareil, je passais de très bonnes années aussi là-bas. Malgré que le pays n'était pas transcendant. Mais c'était une bonne ambiance. J'ai rencontré un... Avec qui j'ai joué aussi à Monceau, Fares Bousdira, quoi. Avec toute sa petite famille. Donc, on avait beaucoup sympathisé. On se connaissait déjà parce que j'avais joué en espoir. Et à l'époque, on avait toujours le droit à un ou deux joueurs de plus de 23 ans. Et donc, il y avait Fares Bousdira, qui était déjà avec moi en équipe de France Espoir. J'ai même joué, je crois, une sélection avec lui en B. Parce que j'avais joué en équipe de France B. A l'époque, il existait la France B avec Jiresse, Piat Zeki, Bergeroux. Et donc, voilà. Le parcours, ensuite, de Monceau, je suis parti à Châtellerault. Châtellerault, je suis resté une année. Une année en Division 2, reparti pour Beauvais. Et Beauvais, où j'ai fini... Et la maison, quoi. Et voilà, j'ai fini ma carrière proche de la région parisienne à l'âge de 33, 34 ans. Il y a certains supporters des années 70 qui vous ont gardé en mémoire. Pour qui, Justier, c'est le virevolte en milieu droit, la crinière blonde. Vous avez peut-être un message pour eux qui vous apprécie toujours et qui pense toujours à vous ? Déjà, je les remercie de ne pas m'avoir oublié. C'est déjà sympa. Et puis, je les remercie et je les embrasse tous de continuer à me suivre sur certains réseaux. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain termine une saison avec, on l'espère, et on le saura demain, une 11e Coupe de France, une place de second en championnat, une élimination contre l'FC Barcelone en Ligue des Champions. Quel regard vous portez sur cette saison du PSG ? À partir du moment où ils n'ont pas réalisé ce qu'ils ont réalisé l'an dernier avec Laurent Blanc, c'est une saison mi-teinte. Ils ont quand même raté quart de finale de Ligue des Champions. Peut-être mieux, certainement, s'ils avaient battu le Barça. Malgré qu'il y a eu, je pense qu'ils auraient, malgré ce mauvais match du passé, parce que pour moi, l'arbitrage a été vraiment à l'envers. Et c'était vraiment arbitrage à la maison à Barcelone. Maintenant, pour le reste, je préférais quand même le football de Laurent Blanc à celui d'Emery. Malgré que, bon, est-ce qu'il lui faut une deuxième saison pour voir s'il sera mieux ? Je ne sais pas. Maintenant, les dirigeants verront. Ce que j'espère, c'est que l'équipe restera de grande qualité comme elle l'est quand même, parce qu'il y a quand même de sacrés atouts dans cette équipe. Et puis qu'ils vont aller nous chercher quand même cette Coupe de France pour faire un petit peu oublier les titres de champion de France. Merci Lionel Justier. Merci Rémi, et puis j'espère à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501